L'attaque de l'Iran contre Israël a été condamnée sans équivoque par l'ensemble de la classe politique à Ottawa. Samedi, la République islamique a lancé près de 300 drones et missiles contre Israël. C'est la première fois que l'Iran attaque directement l'État hébreu sur son territoire. L'Iran a dit considérer l'affaire close et mis en garde Israël contre toute escalade. À Ottawa, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé que le Canada pourrait imposer de nouvelles sanctions au régime iranien, dont la désignation possible du corps des gardiens de la révolution islamique comme groupe terroriste, une demande des conservateurs. La ministre de la Sécurité publique étudie la question. Entre-temps, nous savons que l'Iran propage cette erreur. C'est pour ça que nous, au niveau d'affaires mondiales, nous avons déjà listé plusieurs personnes et entités. Et nous les avons sanctionnés. Et je pense qu'on doit aller encore plus loin. On doit mettre la pression maximale parce que ce qui s'est passé au cours du week-end, que ce soit la saisie d'un bateau israélien ou, bien entendu, plus de 300 missiles qui ont attaqué Israël, complètement inacceptable. Et donc, bien entendu, le Canada va réagir. En même temps, on en appelle à la déescalade. On doit s'assurer que le conflit ne s'étende pas dans la région. On poursuit sur les tensions au Moyen-Orient avec Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU. On le rejoint à New York. Bonsoir, M. Ray. Bonsoir. Alors, le Canada a dénoncé l'attaque iranienne tout en appelant Israël à faire preuve de retenue. Israël a promis de répliquer. Quelle action est-ce que le Canada souhaiterait voir de la part du gouvernement Netanyahou? Écoute, ce n'est pas seulement une question pour le gouvernement Netanyahou à ce moment. Il faut comprendre que tout le monde est impliqué dans tout l'environnement dans le Moyen-Orient. Vous avez la crise à Gaza, la crise de famine. Vous avez des discutés dans le nord d'Israël où il y a plus de 50 000 personnes qui ont été effectuées, et qui ont été effectuées de leur foyer. Vous avez des batailles difficiles avec Hezbollah. Vous avez les Houthis à Yémen et vous avez la situation avec l'attaque d'Iran. Mais avant tout, il faut que les gens pensent d'une façon plus, disons, conséquentielle de leurs activités. Ce n'est pas une question de répondre impulsivement à le fait que l'Iran a attaqué. Oui, c'est vrai. L'Iran a admis. J'étais là dans le Conseil de sécurité hier. Ils ont complètement admis le fait qu'ils étaient responsables pour l'attaque. Mais il faut penser aux conséquences d'une réponse. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut toujours montrer la restreinte. Et c'est ce que nous continuons de dire, qu'il faut voir, écoute, Israël a été attaqué, mais Israël n'a pas souffert, bon, beaucoup, du tout. C'était une attaque qui n'a pas marché. Alors, il faut réfléchir sur cela. Et aussi, il faut voir beaucoup des demandes des Israéliens dans les journées qui viennent passer. Ce n'était pas dirigé seulement à Israël, c'était dirigé aux autres. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider ? Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre plus de pression sur l'Iran ? Et naturellement, ce sont toutes des questions à lesquelles nous devons répondre, comme tous les autres pays, mais on le fait en concert avec les autres pays. Et c'est ça qui est en train d'avoir lieu maintenant. On va parler davantage de ces pressions éventuelles sur l'Iran, mais parlons de la question d'Israël particulièrement. Quel rôle est-ce que le premier ministre Trudeau veut voir que le Canada joue au vu de cette nouvelle attaque iranienne ? Le Canada, d'abord, il faut insister sur ce point. Nous avons plus d'impact si nous travaillons avec les autres. Et c'est une considération qui doit être toujours avec nous. Tout seul, le Canada peut faire quelque chose, mais avec d'autres, on peut faire beaucoup plus. C'est pourquoi la réunion du G7 hier, la réunion du Conseil de sécurité, où on a eu l'opportunité d'entendre les points de vue de tout le monde. Et c'est ça qui me fait penser qu'il y a des choses que les pays peuvent mettre en place ensemble. Il y a des façons dans lesquelles nous pouvons montrer aux Israéliens que nous sommes là pour aider dans leur défense contre l'Iran. Mais aussi, il faut dire, et il faut répéter encore, ce n'est pas seulement la question d'Iran qui est maintenant importante. La question reste toujours la question des Palestiniens. La situation humanitaire en Gaza et la nécessité de continuer, d'insister qu'un cessez-le-feu est essentiel si on va voir l'assistance humanitaire nécessaire arriver à un Gaza pour mettre fin à la famine et pour assurer que les vies seront perdues. J'aimerais beaucoup vous parler de la question humanitaire, la situation humanitaire dans la bande de Gaza, mais je veux surtout vous parler de politique en matière d'Iran. Les conservateurs demandent que le corps des gardiens de la révolution islamique soit désigné comme groupe terroriste. Est-ce que le Canada compte le faire? Et si oui, quand? Je n'ai aucune information de vous donner à ce sujet. Je pense que c'est une décision pour le cabinet et pour le gouvernement de M. Trudeau. Comment ils vont répondre à une demande de la part d'Israël et de l'opposition officielle en Ottawa? Je ne sais pas. Parlons des Nations Unies et des États-Unis qui ont demandé à Israël de faire preuve de retenue pour désamorcer la situation. Est-ce que c'est possible? Oui, je pense que c'est toujours possible. Mais la question reste toujours. Vous avez insisté que je ne peux pas parler de la situation humanitaire en Gaza. Je dois parler d'Iran. Mais effectivement, ces choses sont complètement liées. On ne peut pas passer un jour à parler seulement d'une chose et le jour prochain parler d'autre chose. parce que toutes les choses sont liées dans leurs conséquences. Et c'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut insister. Que les gens réfléchissent sur comment effectivement assurer que la guerre ne devienne pas plus violente, plus difficile, avec plus d'impact humanitaire. Comment est-ce qu'on va réduire l'impact sur la population civile de tout ce qui arrive? Et on ne veut pas voir une situation où la guerre devient de plus en plus une réalité pour toute la région. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Parlons précisément de cet impact humanitaire dont vous parlez. Quelle est la situation sur le terrain en ce moment? Qu'est-ce qui vous préoccupe particulièrement et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, laisse-moi commencer avec ce qu'il faut faire. Il faut avoir un cessez-le-feu. Si on n'a pas un cessez-le-feu, il ne sera pas possible d'assurer que l'assistance humanitaire va arriver en Gaza. Ma préoccupation, c'est qu'il y a eu depuis longtemps, très très longtemps, une difficulté à faire bouger les lignes d'assistance nécessaires pour arriver en Gaza. Il y a des blocages. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ça va trop lentement. Et il y a beaucoup moins d'assistance qu'on devrait avoir. Alors, pour moi, c'est pourquoi le cessez-le-feu est absolument essentiel. On ne va pas arriver à une conclusion si ça n'arrive pas. Bon, il est clair qu'une situation humanitaire qui risque de se dégrader, s'il y a une guerre ouverte entre Israël et Iran, ça aurait d'importantes conséquences dans la région. L'Iran est redoutable, plus redoutable d'ailleurs, que Hamas, avec des grandes capacités militaires qui pourraient causer beaucoup de dommages au Moyen-Orient. Est-ce que l'ONU pourrait agir dans ce dossier-là? Et si oui, comment pour éviter que le conflit ne s'embrase? Tout ce que l'ONU peut faire, c'est d'insister que les gens commencent à parler. Nous sommes une organisation diplomatique. Même dire qu'on va aboyer des forces de paix, il n'y a pas de paix de garder à ce moment. Il faut créer les conditions pour la paix. La paix, ça dépend des discussions, le dialogue, la diplomatie. Ce sont les outils essentiels de notre profession. Et c'est ça qui reste toujours important. Je suis certain, je connais très bien, je suis certain que les gens commencent à se parler encore. Et c'est ça qu'on va faire tout pour encourager. Alors plutôt, aujourd'hui, on a entendu la ministre Mélanie Joly dire que le Canada était ouvert à imposer des sanctions contre Téhéran quand on sait que l'Iran est déjà sous sanctions, y compris par le Canada. Est-ce qu'il faudrait plus de sanctions? Et si oui, est-ce que ces sanctions auraient des effets? Les sanctions auront un impact s'ils sont imposés par un grand nombre de pays qui ont des relations économiques importantes avec l'Iran. Il y a toujours la question aussi des discussions nucléaires qui n'ont pas lieu à ce moment, mais ça reste toujours une question importante. Mais il faut que les gens considèrent que Mme Joly a complètement raison. Naturellement, le Canada est ouvert à discuter avec les autres. Mais au même temps, nous devons comprendre que l'impact de ces sanctions dépendent de la pression qui vient de tout le monde, pas seulement du Canada. Et on sait que le Canada s'est engagé à ne pas autoriser l'exportation d'armes vers Israël le mois dernier. À la lumière des nouveaux événements, là, M. Ray, est-ce qu'Ottawa va revoir sa position? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu ce sens-là, mais je pense que le Canada a été très clair que les actions que nous avons, les décisions que nous avons prises n'auraient pas un impact sur la capacité d'Israël de se défendre. Et ça, c'est important de regarder. Naturellement, si la situation change, les réponses peuvent changer. Mais pour le moment, ça, c'est la situation où on est là pour qu'Israël puisse se défendre. Mais on a décidé de ne pas exporter des munitions qui pourraient être utilisées dans la guerre en Gaza parce qu'on veut avoir un cesse-le-feu en Gaza. Il est clair que la diplomatie est, comme vous le dites, un outil extrêmement important dans cette situation actuelle. Comment est-ce que le Canada va aider ou pourrait aider les civils dans la bande de Gaza? D'abord, nous avons annoncé une décision sur UNRWA où nous avons dit que nous allons continuer d'appuyer une organisation qui est reconnue généralement comme étant absolument essentielle pour la livraison. Nous avons dépensé bien beaucoup d'argent pour assurer que l'assistance nécessaire sera là. Nous savons maintenant qu'UNRWA a l'argent nécessaire pour faire son travail pour encore une période de temps. Et ça va continuer comme ça. On travaille avec des autres, avec beaucoup d'organisations pour assurer qu'il y a beaucoup plus d'assistance qui va arriver où l'assistance est absolument essentielle. Situation particulièrement importante à suivre. Merci beaucoup, M. Rey, pour votre temps. Merci, madame. Grand plaisir. Sous-titrage ST' 501